exactement comme on l'a mise à la tête du ministère de la culture non, il est méchant il est méchant monsieur Pignon l'écrivain, l'artiste vous lui deniez à titre humain je n'ai pas de problème avec avec Khalidatoum mais à titre personnel comme ça même si on ne s'adresse même pas la parole mais à titre politique l'écrivain allez continue donc pour toi la création du R&D est un complot contre Zawa oui monsieur continue cette argument pourquoi ? ce n'est pas parce que le R&D a été créé par B'tchim il y a flicte l'humanité il a été enlevé, il a été arraché probablement que B'tchim voulait créer un parti présidentiel probablement mais c'est une vie courte parce qu'il n'est pas sorti du schéma ancien il est dans une nouvelle logique sans ambition aussi sans ambition et puis il a dit clairement il est président de tous les Algériens il ne s'est pas présenté sous une étiquette politique il n'est pas allé aux élections non mais c'est ce qu'a dit Boudiaf aussi je suis président de tous les Algériens je ne suis pas là pour l'éternité mais ça n'empêchait pas Boudiaf et les autres d'avoir voulu créer le RPN c'est écoute Boudiaf oui Boudiaf parce que je le connais je sais de quoi je parle j'ai dit qu'il était ambitieux Boudiaf a traîné une ambition pendant 30 ans non non tu as dit tout ce que tu pensais de lui on ne va pas réouvrir le chapitre ce n'est pas le cas de Zawad mais Zawad tu ne connais pas Zawad toi ? c'est vrai je ne le connais pas tel qu'il m'apparaît tel que j'ai pu lire sur lui des choses et ce que j'ai pu entendre et glaner ici et là il n'avait pas de projet il n'avait pas d'ambition personne il n'avait pas d'ambition il n'avait pas de projet et ce n'est pas un politique donc il ne lui fallait pas un parti politique il n'avait pas besoin d'un parti politique c'est parfait donc on est d'accord sur ça il n'avait pas besoin d'un parti politique celui qui avait besoin d'un parti politique c'est Boudiaf peut-être que Boudiaf a des ambitions ça c'est très possible parce qu'au départ on avait même parlé que Boudiaf pouvait prendre la tête de ce parti et puis par la suite il a dit non moi je ne prends pas etc oui c'est à se demander peut-être que Zawel lui a dit tant que tu es chez moi je préfère que tu ne t'impliques pas dans un parti c'est très possible aussi parce qu'il faut qu'il y ait un peu de la hauteur Boudiaf n'est pas dans le FLN il est président d'honneur du FLN il n'est pas dans le FLN c'est-à-dire c'est comme une équipe de football exactement absolument le président comme une équipe de football c'est exactement ça en général la fonction présidentielle ne se confond pas avec la fonction partisane elle doit s'en détacher justement elle doit s'en détacher justement parce que le cas contraire on reviendrait au parti d'Etat c'est-à-dire à l'ère du stalinisme stalinisme, Hitler, Mussoliniens etc donc en quoi la création du R&D était un complot pour toi contre le président Zawel contre le projet Zawel le projet Zawel on avait dit faire rentrer les services dans l'armée mettre l'armée à l'abri des turbulences de la société politique qu'est-ce qui s'est passé ? les services ont été enserrés et réintégrés à l'armée par contre la le deuxième point là que j'ai dit le parti pas le parti j'ai dit faire rentrer et mettre l'armée à l'abri des turbulences c'est ça malheureusement l'armée va être mise à contribution dans la malgré elle dans la gestion de l'affaire des moines de Tiberi enfin des moines de Tiberi les autres massacres c'est là c'est là c'est là quand tu dis l'armée a été mise à contribution ou plutôt a été impliquée dans l'affaire de Tiberi à distinguer de l'affaire Bontalha c'est ça je vais dire pourquoi il faut les distinguer non non je parle de la présence de l'armée dans le discours et bien sûr c'est à dire dès qu'on parle de Bontalha dès qu'on parle de Bontalha dès qu'on parle de Bimsos dès qu'on appelle de je sais ta 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 on parle de l'armée on parle de l'armée d'accord on parle de l'armée faudrait savoir si c'était vraiment des détachements de l'armée ça ça reste à prouver c'est ça c'est ça exactement il se pourrait que ce soit des détachements de forces spéciales de milices de parallèles de forces qui n'ont pas de mort de forces spéciales qui n'ont pas de mort ou de ces fameux commandos qui ont été appelés à temps ou à raison des commandos de la mort qui auraient été déjà présents dans la réalité politique et militaire algérienne sous Belkhère c'est simple c'est comme ça que ça a été présenté en tout cas par Samarab à temps ou à raison il a livré des choses on les prend on prend acte non on a le risque on prend acte c'est tout ça veut dire que si on on si on a impliqué l'armée dans les affaires dans l'affaire essentiellement des mondes de Tepherim c'est pour l'amener à intervenir dans le champ politique parce que l'affaire de Tepherim n'est pas seulement une affaire militaire c'est une affaire éminemment politique et diplomatique c'est clair et donc ça permet à l'opinion internationale de s'ingérer dans l'affaire de s'ingérer et de claironner et de demander des explications et de claironner que c'est l'armée algérienne qui a tué les moines et c'est ce qui se dit jusqu'à ce jour ce qui dédouane indirectement l'islamisme aussi bien sûr du part deuxièmement ça dédouane les services puisque il est très possible aussi que les services veulent et ou évoluent à partir de 96 à l'abri ou à l'occasion de cette affaire des mondes de Tepherim se réactiver se réactiver politiquement et se réactiver militairement et reprendre la place de jadis et reprendre la place de jadis or il y a un indice je ne sais pas si tu te souviens mais je l'avais dit il y a un indice c'est l'échange verbal violent pas direct mais indirect entre Berchin et Tepherim à l'occasion de la mort plutôt à l'occasion de l'interpellation et l'assassinat de Kertan par le GIGN en France c'est ça et c'est Tepherim qui déclare au journal Le Monde je crois que quelqu'un est Tepherim je ne déclare jamais d'accord c'est ce qui a été rapporté moi aussi ce qui a été rapporté dans la presse en tous les cas ces guerres là ont continué entre soi-disant ces elles s'ont repris repris entre Berchin et Tepherim d'après ce qu'on a raconté elles s'ont repris elles s'ont repris elles s'ont repris elles s'ont atteint le summum exactement avec les fameux articles sur la presse il y a une presse qui s'est il y a une guerre annoncée déchaînée contre Berchin et avec les fameux articles d'un certain Norden Boukou exactement absolument et qui à un moment plus tard des années plus tard ça c'est une longue histoire à raconter là où j'ai un témoignage personnel il faudra que tu la racontes je dois raconter ça absolument comment ils ont été impliqués et comment ils ont utilisé X et Y qui plus tard est devenu ministre qui plus tard est devenu responsable qui plus tard est devenu je sais quoi etc et même une fois enfin c'est une longue histoire là où moi j'étais impliqué enfin on a cité mon nom en tant que témoin dans une affaire louche que la justice a rejetée que la justice a rejetée et les acteurs directs se sont excusés par la suite et ils ont dit que c'était une manipulation de la part de X contre Y et c'était une affaire d'hommes d'Etat à l'intérieur de l'Etat exactement et qui voulait transférer ce conflit personnel et le projeter sur la société et lui donner une dimension de lutte intra société absolument enfin c'est une longue histoire etc que je raconterai un jour dans le détail avec les mensonges du pouvoir des services de Bokurur de ses conseillers etc etc je dois la raconter un jour absolument absolument il y a beaucoup de choses en Pâques non c'est pas aujourd'hui c'est pas le contexte malheureusement c'est pas le contexte mais je dois la raconter un jour enfin du moins je donne ma version en un mot en un mot avec l'affaire control et avec ce terrorisme qui apparaît en France parce que ce sont des attentats tout le monde s'en souvient c'est 95 qui ont permis à ce moment là le métro de Paris c'est 95 justement tu le dis bien tu le fais bien de le rappeler en 95 l'automne 95 l'hiver je crois c'est ça l'automne fin de l'automne je peux vérifier vas-y vas-y cette affaire avec l'affaire Kalkan et avec le développement de certains activismes d'abord militants islamistes en France et ensuite passer à l'action directement en France ça a donné on a transféré en France ce qui avait été ourdi en Algérie c'est à dire une militarisation et le glissement du régime vers un régime policier le régime français est devenu exactement à l'image du régime algérien et pire aujourd'hui parce que dans n'importe quelle gare dans n'importe quelle station dans n'importe quel truc dans n'importe quel aéroport tu as trois troufions trois pauvres soldats encadrés par deux policiers souvent une belle policière une longue queue de cheval de toute beauté mais enfin il y a vraiment une image une image d'intimidation une image de et on appelle ça le plan vigipirate voilà ça traîne depuis 95 jusqu'à maintenant jusqu'à ce jour et de temps à autre il monte ou il descend la cote d'alerte et bien c'est exactement ce qui était ce qui s'est accordé commence à se passer en Algérie et dans ce contexte je pense que la création du R&D répondait précisément à cette stratégie c'est à dire redonner vie à tout ce qui est interlope à tout ce qui est opaque mais lui redonner vie sous une apparence institutionnelle légale et euh... moi je comprends parfaitement ton raisonnement oui parce que je vois comment tu réfléchis oui je vois comment tu réfléchis parce que toi tu renvoies le R&D à la prise du R&D par Ouya après les échecs connu par Ben B'Ibish et les autres donc qui dit Ben B'Ibish à l'époque dit B'Chiv etc la prise du R&D par le groupe Ouya signifie pour toi logiquement et clairement honnêtement tu l'as dit signifie Mohamed le Dieb dit Tufir c'est à dire le patron du DRS c'est évident donc donc il y a deux étapes au sein du R&D la première étape qui est la création pour renforcer la ligne présidentielle c'est à dire la ligne de B'Chin et de ses amis et de ceux qui voulaient renforcer se renforcer avec un parti politique parce qu'il n'y a plus rien à tirer du FLN ni du FFS ni du FIS etc. 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 groupe de Rome et de l'autre côté l'arrivée donc de le conflit à l'intérieur du R&D et le coup intelligent que je trouve vraiment intelligent un coup de maître pour pouvoir délocaliser ou détrôner B'Chin de la tête du R&D et l'arrivée de Ouya qui est là à la tête de ce parti depuis ce jour-là absolument absolument donc ça explique la deuxième la deuxième j'allais dire R&D version 2 toi tu dis R&D version 2 moi je dis c'est une évolution d'une mise d'une adéquation du R&D avec sa fonctionnalité réelle mais est-ce que politiquement parlant que ce soit Zorwan ou B'Chin ou d'autres qui m'ont concocté moi je peux t'apporter également un témoignage sur ça et je garde le seul et unique papier ils se sont réunis ces gens-là qui ont créé le R&D il y a quelqu'un qui était venu un ancien ministre un ancien responsable ancien Moudjer Ami Enti Makjin qui était venu me demander si je peux ou je pouvais l'aider moi bien sûr concrètement politiquement en tant que militant j'ai complètement condamné et catégoriquement condamné la création de ce R&D etc. ils se sont réunis plus de 30 jours ils n'ont même pas pondu un paragraphe ils ont élaboré un plan qui n'a aucune valeur d'ailleurs et il m'a ramené après et moi j'ai jeté un coup et je me suis dit c'est ça ce que vous allez faire avec c'est ça le parti politique que vous voulez créer etc. c'est une longue histoire je raconterai également ma version un jour sur la création de ce R&D et pourquoi et qui était derrière qui était derrière et dans quel intérêt parce que le R&D il faut le dire clairement n'a rien de différent n'a aucune différence dans sa composition humaine dans sa façon de réfléchir dans sa façon d'agir d'ailleurs c'est un parti sans programme sans idéologie aucune que le fonctionnement des rouages des groupuscules à l'intérieur du FNL rien aucune différence c'est les mêmes mécanismes les mêmes systèmes la même façon les mêmes techniques et c'est pour cela que d'ailleurs il est resté sans programme sans idéologie c'est un parti qui en réalité n'est pas un parti comme ça je suis tout à fait d'accord alors à ton avis n'était-elle pas une erreur politique d'avoir créé ce parti politique j'allais dire dans le parcours politique de Lia Mingza je vous dis encore une fois moi je ne crois pas non dans le parcours politique moi je parle d'un président de la république je ne parle pas d'un homme non je pense que les partis politiques naissent dans des conjonctures et ils naissent avec des fonctionnalités des buts bien précis ce parti politique qui est né donc en 97 c'est ça il est né en 97 quand il est né en 97 il est né après la crise la deuxième crise la première grande crise de la législature Zawel qui est la crise de 96 dans laquelle on a essayé de montrer que l'armée était revenue sur le devant de la scène elle était donnée en pâture pour dire que voilà après l'intermède civil de Bodeev qui a été tué on revient à la dictature militaire avec un militaire à la tête de l'État c'est ça c'est ça l'image il reste d'accord donc à partir de là on donne l'image d'une Algérie remilitarisée reprise en main par l'armée et donc antidémocratique éradicatrice méprisant ou exerçant un mépris radical des droits les plus élémentaires des citoyens etc. 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 toutes les images les images d'épinal qu'on connaît sur les systèmes dictatoriaux et antidémocratiques ça c'est une idée ça ça affaiblit ça vise à affaiblir le projet Zawel les attentats continuent et sape le moral elles ont pour objectif de montrer que il y a une guerre interne au système ce n'est plus parce que les attentats les gens ne les ont pas attribués aux terroristes les attentats contre les militaires on a du mal à les concevoir comme il y a été des attentats ourdis préparés par des terroristes ça ne peut venir que de la maison de l'intérieur de la maison c'est les gens de l'intérieur de la maison qui connaissent les habitudes de leurs compagnons de leurs anciens camarades et leurs habitudes même si c'est dans une guerre annoncée parce que le terrorisme à l'époque il était faroche il était sauvage